Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 21 d'Aleas Curse 4. Dans l'épisode précédent j'avais obtenu mon 7ème badge, le badge Stalactite. Il est là, il est tout brillant comparé aux autres. Enfin bref. Et j'avais rien perdu, j'avais aussi découvert ce qu'il y avait dans l'oeuf qu'on m'a donné sur la route 18. C'était un magnifique gogou qui est devenu un lagron. Et j'en suis très heureux. Et Cléthia a pratiquement rien fait dans l'épisode 2. Mais c'est pas grave parce qu'elle va pouvoir s'en charger maintenant. Et vu que j'ai mon 7ème badge, il est temps de faire toutes les petites distractions avec la Team Plasma. Ce qui veut dire que même si ma limite de niveau 43 est que ça semble assez confortable. Parce que j'ai 5, 4 et 4 niveaux de marge. Je vais devoir combattre pas mal de Sbire Plasma obligatoirement. Ce qui veut dire que j'ai quand même... Et Bianca aussi. Il y a quand même des chances que j'arrive à Janusia avec des Pokémon déjà 43. Ce qui serait assez problématique parce que tous les dresseurs de l'arène de Janusia, on est obligé de les battre. Et ils risquent de donner de l'expérience. Donc je suis un peu inquiet pour être honnête. Mais on va voir ce que ça donne. S'il faut, j'utiliserai le Multi-X pour diviser l'expérience. Ça peut être utile. Bon, sans plus tarder, allons-y, Alonzo. Est-ce que j'ai envie de racheter des Hyper Balls ? C'est avec L et R qu'on peut naviguer comme ça. J'ai 38 Hyper Balls, ça devrait aller. Parce que je vais faire ma rencontre de la Dour Dracospire que je n'avais pas faite expressément ici pour la faire à l'intérieur. Et je ne vais pas avoir d'autres rencontres. Si, 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 je ne sais pas si je battrai Bianca dans cet épisode et que je passerai le pont ferroviaire. À ce moment-là, j'aurai la route 9 et la route 10 et ce sera mes dernières rencontres avant la fin. Donc, ouais, je pourrais... Peut-être que je les ferai. On verra comment l'épisode se profile. Parce que je ne sais pas exactement la durée du précédent, mais je pense qu'il est quand même assez costaud. La dernière partie fait 20 minutes, mais les parties précédentes, il y a d'autres parties avant. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas si long. C'est plutôt le 19 qui est assez long. Je ne sais pas. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais devoir attraper un Pokémon. Et ça va peut-être pas être super simple parce que j'ai des Pokémon agressifs avec des attaques offensives. Donc, pour affaiblir, ça risque d'être... Et Clétia, les attaques les plus faibles, on va dire. Ma rencontre de la Tour Rago Spear est un Baggy Gwan. Je n'ai pas déjà un Baggy Gwan. Je n'ai pas déjà un Baggy Gwan. C'est génial. Il nous faut un truc pour l'affaiblir qui n'est pas frein. Parce que Double Résistance, ça ne va rien faire quand même. Est-ce que je n'ai pas une Rapid Ball qui traîne ? J'ai une Rapid Ball qui traîne. Ce n'est pas grave que je l'utilise maintenant parce que les prochaines rencontres que je vais faire, j'aurai accès au centre commercial R9. Et on peut acheter des Rapid Ball là. Donc, j'en achèterai quelques-unes si jamais mes rencontres veulent bien coopérer. Et ce Baggy Gwan coopère. C'est très bien. Alors, j'aime beaucoup Baggy Gwan. J'aime beaucoup Bagai. Donc, je suis toujours content d'en avoir un. « Baggy Gwan, Pokémon Mu, 60 cm, 11,8 kg. Il remonte sa peau jusqu'à son cou pour se protéger. Elle a une constitution élastique qui absorbe les coups. C'est génial. » Elle est en Vibranium. Pas du tout. Il me faut un nom pour ce Baggy Gwan. Mais ça veut dire donc que j'ai plus que 5 noms à donner. J'ai ma rencontre d'Aveille, J'ai ce Baggy Gwan, j'ai Root 9, Root 10, Root de Victoire, Palé de Haine. Donc, ouais. 5 rencontres restantes dans cette run. Sans compter Claire Réflexion et Espace Guide. Pas Espace Guide. Chambre et salle épreuve. Mais ceux-là ne sont techniquement pas prévus. On verra ce que ça donnera. comment vais-je t'appeler j'ai toujours j'ai toujours peur d'avoir déjà utilisé un surnom et de ne pas l'avoir barré mais bon je ne peux pas malheureusement y échapper alors je vais faire un truc bizarre je vais alors normalement c'est un c'est un islandais c'est un islandais et ça utilise une lettre bizarre bizarre dans mon point de vue fin pas qui est pas dans l'alphabet latin il n'y avait pas de transcription disponible donc ça ressemble à une sorte de p mais je vais faire comme si c'était un o je sais je sais que c'est je sais que je suis en train de faire n'importe quoi avec avec la langue mais c'est pas grave ça se les autres lettres sont reconnaissables et ça ressemble à ça alors selon ma 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 poney ma phonétique approximative ça se prononce sérieux à peu près mais on va on va plus on va juste l'appeler or you voilà et c'est tout et or you et naïf de nature c'est moins défense mais plus vitesse demain non 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 c'est doux et c'est dommage c'est pas une bonne c'est pas une bonne nature j'aime bien mais mais baguette de plus défense c'est comme ça qu'ils fonctionnent donc ouais je suis pas super super intéressé par ça mais bon toujours un mot c'est assez sympa baguette dans la veille et je peux désormais mettre des repousses j'ai acheté des super repousses j'achète des hyper potions je me suis un peu réapprovisionné on va dire ah oui et peut-être mettre le monstre que cherche l'objet mais je sais pas si on a beaucoup des objets cachés paris après après cette salle ci a plus de pokémon sauvage donc je pourrais je ne devrais plus remettre des repousses ce qui est bien j'ai plus fort du coup j'ai plus force c'est pas grave on peut passer dans ce endroit sans l'unique noire bon bah pour vous si j'ai des attaques ténèbres que j'ai envie de buffer pourquoi pas voilà pour l'instant j'ai que fin dans mon équipe c'est pas vraiment là l'attaque qui me que je me dis ah oui j'ai envie qu'elle soit plus puissante en mai d'utiliser enfin je suis j'aimerais bien que vous aurez plus bizarre mais utiliser un objet pour ça c'est peut-être un peu trop une pierre foudre génial j'ai hâte d'avoir un massacre et c'est ce passage donnera des flashbacks de la guerre du vietnam à tous les gens qui ont joué à pokémon or hardgold ils ont essayé enfin ils se sont tapés la tour carillon enfin les gens qui ont fait sous le silver aussi d'ailleurs c'est ça qu'il ya un trait à très intéressant avec les versions de la 2g ergoth suziver c'est qu'on peut avoir la mascotte de l'autre jeu dedans ce genre c'est cool alors pourquoi ils ont pas fait ça avec tous les pokémons si on peut avoir euros dans 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 argent j'ai envie de pouvoir avoir d'enfants et et enfin argent suziver parce que techniquement d'enfants et d'argent et d'ailleurs ça n'aura pas peur j'ai envie d'avoir plus exclusif quoi s'il vous plaît fait un jeu où il n'y a pas de pokémon exclusif sur je sais que c'est un rêve et que ça sert à rien et que c'est fait pour socialiser les gens etc mais je suppose que c'est pour ça que les règles de drayano sont là on va dire ça allez team pas 20 ans tu m'envoies un capoeira alors c'est c'est capoeira c'est un des rares un des rares pokémon où son modèle 3d plus marrant que son sprites que ses sprites parce que parce qu'il danse sur son modèle 3d it's not unusual to be loved by anyone it's not unusual to avoir trois trois attaques qui sont résistés c'est moche capoeira quand même c'est très bizarre quand même ah j'aurais dû rester parce que les tiens tient le casque brut il aurait perdu trois huitièmes de sa vie bon capoeira ça des stats défensif je pense plus ou moins équilibré mais j'ai tendance à le viser sur le physique quand même allez dégage pour que c'était un coup critique en plus alors ne gagne oui c'est ça voilà genre ne gagnez pas trop de points d'expérience c'est cool c'est j'aime pas quand vous gagnez des points d'expérience ou ceux qui font ce passe à la team plasma vont souffrir et à souffrir comment je dis ça mais ça se trouve va me tuer un de mes pokémon à la fin en plus grande bulle ça peut faire mal bon cela dit j'ai plus ou moins confiance en la défense et au type de tlétias généralement mais intimidation non est-ce que ça peut avoir intimidation je sais même plus et boulement ouah je suis plus rapide ou alors il fait une attaque à priorité négative eh bien on ne saura jamais car je viens de le mettre KO d'un coup enfin probablement la mettre KO parce que je pense que quand une bulle a plus de femelle que de mâle je pense que c'est 25 c'est 35 avoir la force de devoir oui bah généralement oui probablement oui je vais dire je vous ai vaincu 25 fois 25 mille fois genre pokémon pokémon noir c'est je ne sais pas la quant qu'une fois qu'ils jouent mais là 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 beaucoup beaucoup dième fois alors otaria je n'aime pas je n'aime pas otaria enfin je veux dire le pokémon en lui même ne me dérange pas c'est juste que dans la configuration actuelle ce n'est pas un pokémon que j'aime que j'aime voir c'est vrai que je n'ai rien je n'ai aucune attaque électrique j'ai pas de plus que j'ai pas eu de pokémon électrique dans mon équipe depuis genre depuis alias curse 2 où j'avais osaris c'est ça me manque j'espère que dans la run suivante il y en a un je pense que je vais me faire un screenshot dans l'exprime tunnel aquajet oh non c'est prioritaire et là s'il ya est intelligente elle ne fait pas aquajet et voilà il a optimisé ses dégâts le taille à c'est c'est bien bon il est chaos alors est ce que aux tarias a quelque chose à voir avec la région du canada qui s'appelle ontario non bien sûr mais il ya des autres amis en californie en tout cas il y en avait en tout cas il ya une espèce de tari qu'ils appellent les otaries de californie ou alors nos iqa m'a menti ça fait très longtemps que je suis plus allé à nos iqa tiens un simulable ok mais est-ce qu'un simulable ça connaît genre parce que parce que ça apprend méga fouet par level up pas méga fouet marteau bois par level up j'en suis presque sûr donc là est ce que je vais vérifier si ça c'est ça parce que parce que je peux je peux mettre si si ça a pas d'attaque plante je peux mettre vrai sans problème mais mais j'ai pas confiance et le problème c'est que je peux dire ah mais au cas où je mets je vais les je vais mettre à rome mais oui mais les attaques roche quoi il a plus de chances d'avoir déjà une avec roche alors sudo udo gen5 learn set alors j'ai fait un truc l'autre jour que j'aurais dû faire depuis longtemps j'ai désinstallé l'application de la pédia sur mon téléphone parce que c'est une telle est nulle à chier et genre c'est c'est ça ça c'est plus pratique de 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 juste attendre que la page charge normalement oui ben l'éveil y'a pas dit tu peux le faire charge la page oui charge les pubs dont j'en ai rien à foutre oui bien sûr snowy's monotype de pokémon cheat challenge évidemment c'est absolument ce que je venez voir oui j'accepte vous l'utilise du value of privacy j'en ai absolument rien à foutre parce que tu es sûrement pas ouais bon en fait la page chargement non par tutoriel mais qu'est ce que je m'en fous de par tutoring by leveling up non les ctc c'est pas non plus ce que j'ai demandé mais on s'approche mais je m'en fous de ta vidéo de merde d'une personne qui joue à la widget en mode de taille ou je sais pas quoi je t'ai jamais rien demandé alors je pense pas que ce soit vraiment un problème de de google chrome c'est juste bulbapédia qui est mou extrêmement nul à chier sur sur téléphone alors si si je trie selon noir et blanc et pas seulement noir de blanc 2 ce qui apparemment n'est pas possible chouette très bien alors ce simulaire est niveau 33 et a donc éboulement tom broche feinte et barrage et il n'apprend pas de l'attaque plante par les velots si il apprend au niveau 1 mais du coup là il n'est pas niveau 1 donc là ça va tom broche ça corrobore les dires de bulbapédia généralement bulbapédia a raison pretenez ça généralement bulbapédia a raison général genre dans 99,9% des cas ce qui est c'est c'est le site pokémon le plus fiable que je que je connaisse genre pour des informations dans ce genre cérébie est pas mal non plus même s'ils ont généralement plus tendance à se tromper je n'utilise pas autant donc je connais pas autant cérébie que vous pouvez dire mais j'ai déjà remarqué plus de plus de choses qui s'apparentent à des erreurs après pokibip et pokémon trash enfin je veux dire les guides de pokémon trash ont été faits il ya 15 ans et ça sent donc n'allez pas sur pokémon trash si vous avez des guides acide armure non mais arrête d'augmenter ta défense en fait c'est ça que je voulais être attaqué pokébip bof ou alors honnêtement c'est bof pokébip ça peut être intéressant c'est le pokébip c'est le site avec la meilleure la meilleure page qui parle de revanche de dresseur avec le pokématoz en argo silver avec le mieux présenté avec les meilleures informations mieux que bulbapéia donc j'ai j'ai pas pochébip dans mes favoris sur internet j'ai la page de revanche de dresseur de pokébip parce que j'utilise à chaque fois je dois m'entraîner sur argo silver pour être sûr de certains détails et poképedia n'allez jamais sur poképedia par pitié par pitié s'il ya un truc pour lequel poképedia est bien que pour lequel j'ai utilisé poképedia c'est pour faire le générique de alias curse 3 où il a fallu que je trouve les les sprites de l'overworld argo silver de de wiscicram igobu et c'est sur poképedia que je les ai trouvés sur bulbapédia je les ai pas trouvés donc voilà on dit merci à poképedia pour ça on dit pas merci pour le reste voilà oh à marakashi ahah est-ce que tu vas te prendre une plaie croix je pense bien allez au revoir au revoir maakashi un mélancolux bah je vais rester parce que je reste avec les tiens non non elle a pas une bonne défense spéciale 72 77 59 oui alors ben en fait oui oui enfin elle a une résiste en vrai en vrai mais trois pokémon ont une résistance feu et sont super efficaces contre le feu ah mais non ah non mais je suis con je suis complètement non c'est ya absolument pas de résistance feu donc il faut absolument pas qu'elle reste son mélancolux genre drey et à rome sont un meilleur choix sans aucune hésitation alors un delcati eh ben tu sais quoi delcati j'ai un marteau poing qui t'attend et c'est une femelle forcément parce que les delcati femelles sont plus sont plus fréquents et je suppose que joli sourire existe et bien on s'en fous j'ai battu team plasmas bière c'est génial combien reste-t-il 43 503 503 14 millions 605 voilà ça aussi c'est une référence à votre culture cinématographique même si certains aimeraient dire que ce n'est pas vraiment de la culture ce sont des films pop-corn hollywoodiens oui mais c'est cool quand même un pack les films du mcu sont pas tous coups genre si vous si vous n'avez pas envie de regarder tout le mc du champ passé genre ne regardez pas hulk 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 c'est chiant le film hulk c'est chiant je suis en train de faire tous les mcu j'ai tous refait à part le à part le dernier spiderman frappe sa femme rome pour l'instant j'ai pas j'ai atteint la moitié de l'ulte j'ai arrêté en fait je me faisais vraiment juste chier j'ai aucune affection pour le personnage parce qu'il est joué par un autre acteur il est joué par edward norton il est joué par marc le palot edward norton est le type le plus en un des types les plus antipathiques que j'ai jamais vu à la télé de ma vie et et du coup en fait non mais en fait c'était juste nul genre c'était juste nul j'aime pas j'aime pas l'ambiance du film j'aime pas j'aime pas ces couleurs j'aime rien hulk c'est nul et tord de dark world c'est pas spécialement bien non plus et je vais dire que j'ai été assez comment dire assez ennuyé par spider-man en comming il me semblait l'avoir plutôt bien aimé au quand je vais regarder le point point au cinéma même s'il y avait certains éléments qui faisaient vraiment genre genre teen drama quoi mais c'était c'est le but du truc bien je le comprends même si ça me gênait un peu et en le regardant que ça me joue sur ce sam ça m'ennuyait beaucoup plus genre la première partie du film était chiant à mourir j'ai trouvé j'ai trouvé un donc c'était assez bizarre donc il a un peu baissé dans mon estime mais ouais non mais c'est à part ça j'enlève pour les films avengers le cc c'est bien dans le premier avengers et infinity war et et endgame sont évidemment magique l'air d'ultrons est sympa mais sans plus après pour les pour les héros individuels black hunter est très bien je pense que je vais en jeu et je vais préférer en le regardant ici que la première fois que j'avais j'avais regardé j'étais en mode ouais c'est cool mais il n'y a rien de spécial et en le regardant j'ai vraiment vraiment apprécié ironman 3 ça me reste mon ironman préféré genre je l'aime vraiment plus que les autres mais je beaucoup de gens préfèrent ironman 1 et je crache enfin trouve que ironman 2 est nul et je suis d'accord ironman 2 est pas super intéressant et 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 bon je crache un peu sur ironman 3 aussi mais je franchement j'aime beaucoup ironman 3 captain america de winter soldier c'est un des meilleurs films du mcu selon moi voire le meilleur genre c'était c'était mon préféré avant que infinity war et puis endgame reprennent le titre après les avoir tous eu je mettrais peut-être quand même le premier avengers devant mais ça reste un des meilleurs ça ça reste un de mes préférés de toute façon parce que parce que j'ai vu agents of shield la série avant de voir les films du mcu n'importe quoi ne serait-ce qu'un seul film du mcu et c'est regarder agents of shield qui est connecté au mcu qui m'a donné envie de regarder les films du mcu et du coup captain america winter soldier c'est celui qui a le plus d'impact et qu'on ressent le plus dans agents of shield la saison 1 du moins donc c'est pour ça que forcément ça voilà ça ça c'est là le film qui m'a le plus marqué au premier passage doctor strange est remonté dans la première fois que j'ai regardé doctor strange j'étais en mode à la fin j'étais en mode c'était vraiment juste genre ironman avec avec la magie quoi c'est genre j'avais l'impression de voir le même truc j'arrivais pas j'arrivais pas à m'attacher à doctor strange et pourtant quand je l'ai regardé ça a marché peut-être parce que je connais mieux le personnage d'après peut-être parce que je savais ce qui allait arriver un peu pareil avec captain marvel tiens et pourtant captain marvel c'est un un film beaucoup plus récent j'ai commencé à aller regarder les films du mcu au cinéma à partir de thor ragnarok donc gardien de la galaxie volume 2 donc captain marvel c'est sorti en février 2019 donc c'était il n'y a pas si longtemps et je me souviens de l'avoir pas trop aimé quand j'étais au cinéma c'était pas comme black panther j'étais dit oh c'était bien c'était quand même bien même si bon là captain marvel j'étais en mode bof quoi vraiment et pourtant en le regardant je je me suis bien marré donc voilà c'est comme quoi les on peut on peut avoir des éléments différents captain america 1 c'est pareil captain america 1 c'était un de films que j'avais le moins le moins aimé quand je les avais regardé quand je les regardais pour la première fois et il a quand je les regardais ça allait mieux je trouve quand même que c'est un des moins bons films du mcu honnêtement mais quand même vachement ni je me suis je l'ai apprécié beaucoup plus que je pensais que j'allais l'apprécier je pense que c'est le fait parce que la première fois quand j'ai regardé je connais que c'est pas un captain america et à comme c'est un des personnages préférés dans le mcu captain america du coup forcément genre je j'aimais le personnage dont il y avait quelque chose en plus lors de ce de cette revue et niveau 40 pour ce qui a génial plus que trois niveaux avant la limite un écrimeux je n'aime pas je n'aime pas surtout sa roulade mais même sa roulade et que les tiens est super efficace et enfin est faible à sa roulade je met les tiens parce qu'elle prend le mieux les attaques physiques et elle résiste résiste au type normal et elle a un casque brut et sa roulade bordel ok ça a fait ça fait dix dégâts et ça n'a donc ok ok ça va ça va ça va ça va donc voilà après qu'est ce qu'il ya d'autre dans le dans l'ordre du mc enfin la première fois de comment j'ai regardé les films du mcu je les ai regardé dans l'ordre de leur diffusion et et cette fois ci je les ai regardé dans leur chronologie donc je commençais par captain america 1 puis j'ai fait captain marvel le iron man 1 était cool en aimant iron man 1 il est chouette faudrait peut-être que je laisse que je retire cléthia de du lead parce qu'elle commence à avoir un peu trop d'expérience après hulu comme j'ai dit c'est de la merde iron man 2 bof très bof tor 1 c'est pas vous j'ai du mal avec tor 1 honnêtement qu'après captain america après qu'est ce que j'aime iron man 2 j'ai dit avengers 1 il est très bien c'était le meilleur film du mcu quand il est sorti quoi mais ouais je suis en train de réfléchir après iron man 3 j'ai dit les gardiens de la galaxie genre j'ai je pense que les quand je vais regarder la première fois j'ai préféré le 1 au 2 et là c'est l'inverse je sais plus je sais plus vraiment qu'est ce que je pensais de garder dans la galaxie mais je me souviens que j'étais en mode bon je veux dire j'avais l'impression que c'était un peu sur ip quoi mais je pense là j'ai genre le 1 était était cool mais j'ai vraiment plus apprécié le 2 en fait parce que je connaissais les personnages et que je préférais les interactions entre les personnages dans le 2 quand il se connaissait plutôt que quand ils étaient ils essayaient de se connaître et ce qui est un peu bizarre parce que généralement c'est plus intéressant quand quand il se clash parce qu'ils se connaissent pas mais enfin je sais pas je suis enfin j'ai fait une tier liste faudrait que la revoi ouais non mais en général les films qui sont sortis par après sont généralement mieux black panther est très bien torré naroc torré naroc il est super bien genre c'est une torré naroc il est meilleur que les deux premiers torts combinés mais sans aucune sans aucune hésitation et n game est toujours aussi hypant honnêtement je l'ai vu trois fois n game j'ai alors que j'ai vu deux fois genre une semaine après après qu'à l'avoir vu au cinéma presse nantes à une semaine mais quand il est passé sur sur btv juste après mais mais n game est toujours aussi et toujours aussi bien et oui il y avait deux dragons légendaires c'est fou comme on a rien à foutre de ce que vous êtes en train de dire c'est marrant moi je suis en train de parler du mcu là c'est vous savez ce qui est bien avec le fait que cette robe ne va pas jusqu'à goya c'est qu'on peut entendre le thème de goya dans l'overworld mais on n'a pas besoin d'entendre son thème de combat qui est une des pires musiques de l'histoire de leur franchise pokémon sombre je n'aime vraiment vraiment dans mon pas le thème de goya et plus je l'écoute et moi je l'aime genre le thème de combat parce que ce thème là qui passe maintenant alors va falloir aller au château en plus non mais la vraie force mais ça ça change rien la vraie force fin chacun peut avoir sa définition de force genre dans la ingé c'était la stade d'attaque nous regardons enfin bref allez il va falloir aller au désert délaçant pour aller au château enfui ouh une énorme boule génial j'ai fait un petit accéléré non mais arrête de me stopper est-ce qu'on peut parler à l'intérieur parce qu'une tempête de sable je sais pas si t'as remarqué et alors si les pokémons de 2 2 du château du désert délaçant font des problèmes à ton équipe maintenant alors qu'ils sont au niveau 23 c'est qu'il ya un problème avec ton équipe 1 bon cela dit dans le jeu normal tu as un leopardus donc il ya déjà un problème de base avec son équipe dites non à léopardus je pense que c'est je pense que j'ai une vidéo qui s'appelle ça non à léopardus c'est le titre d'un épisode genre de random sur ce cas-ci Sachant que j'ai moi même utilisé léopardus en 1815 et c'était pas le pire pokémon de mon équipe Genre 1815 c'est le c'est 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 vous savez des fois on dit les nozlok par exemple ça ça vous fait découvrir des pokémons et c'est vrai et même pas forcément pas forcément des nozlok ou même des runs où vous utilisez les pokémons peu conventionnels genre par exemple j'ai découvert que grande bulle c'était quand même très sympa genre j'avais joué un grande bulle dans un monofée entre gros guillemets en 3g bah oui parce que voilà ça existe pas mais seulement des pokémons qui ont obtenu le type fait par après et euh et grande bulle c'est c'était très agréable à utiliser je m'attendais pas du tout et ben j'ai eu l'inverse j'étais très très déçu par corbos genre j'ai utilisé corbos dans un monoténèbre sur noir et il était nul il était nul il a rien il a rien su faire c'était mon starter en plus c'est triste donc voilà c'était c'était le corbos c'est décevant j'ai perdu beaucoup de respect pour corbos ce jour-là voilà c'est on aurait pu faire ça genre une histoire mélodramatique attention ce c'est le jour où j'ai perdu tout mon respect pour corbos après ce qu'il m'a fait Spank utilise repos, Spank utilise pepestal alors aujourd'hui j'ai été voir sur 200 ressources qui est un site internet qui reprend les qui archive les sons de certains jeux vidéo un peu comme spider ressources les strides et modèles ressources les modèles et j'ai été voir s'il y avait les bruitages des des attaques en 3g juste parce que je voulais récupérer le bruit que fait les attaques qui se loignent en 3g genre le jouant bien et je vais récupérer j'ai trouvé tu peux même vous le faire écouter il est quelques parcs par ici il est là voilà et j'en ai aussi pas profiter pour prendre celui-là aussi parce que c'était cool j'ai pas vu ce qu'il allait envoyer à si un soporifique bon je peux rester oui qu'est-ce que tu prédis tu as prédit Spatio Rift quelle bonne idée je vais te faire surf quand même Yoga wow wow impressionnant moi quand je serai grand je vais être narrateur de Smash Bros voilà c'est mon rêve 1000 milles moi j'attends ça va être marrant quand les 3 derniers DLC de Smash ça va être Sense, Cuphead et Volt Boy genre c'était en mode c'était un fort Shadowing depuis le début non mais je veux dire si ça se trouve dans le prochain Smash il y a Sense en tant que vrai personnel si ça se trouve il n'y aura pas de prochain Smash c'est presque plus probable plus probable je veux dire enfin je veux dire ça fait trop d'argent Nintendo pour que ça arrête de faire des jeux Smash je pense genre mais le problème c'est que Sakurai ne pourra pas vivre en sachant que quelqu'un d'autre fait un Smash du coup du coup c'est genre Nintendo ils ont même besoin de rien faire ils n'ont qu'à dire ah bah si Sakurai ne veut pas faire de Smash on va le faire nous même et du coup Sakurai il se sent forcer genre parce qu'il l'a dit je ne sais plus c'était après le après quel après quel jeu il se disait genre j'en ai marre de faire ces jeux mais je ne m'imagine pas non plus quelqu'un d'autre le faire donc mais bon il ne faut pas oublier que pour Smash le projet enfin le projet de ah oui si Statix ça affecte les Pokémon Sol génial merci le projet de Smash Ultimate le design project qu'ils appellent ça il a été fait en décembre 2015 c'est à dire que les DLC de Smash 4 n'étaient pas encore sortis genre Bayonetta et Corine n'étaient pas encore sortis donc si ça se trouve là il est en train de nous là il est en train de nous réfléchir à Smash 6 sur la Nintendo Switch Pro Lite DSi XL on ne comprendra rien ou alors il est juste en train de nous prévoir Fighter Pass 3 Fighter Pass 4 genre dans 10 ans Smash Ultimate sera toujours là Nintendo n'aura toujours pas changé de console parce que une hybride ça marche toujours aussi bien genre Sony et Microsoft n'auront jamais osé faire une hybride et ont en fait apporté tout leur jeu sur Switch et on sera au Fighter Pass 11 de Smash Ultimate qui est un jeu qui vaut qui vaut 850 euros genre et tout et n'importe quel n'importe quel personnage est possible du coup du coup il nous offre il va nous donner des trucs géniaux genre Carmin de la Team Plasma va être un personnage voilà voilà moi je veux vivre dans un monde où Carmin de la Team Plasma est un personnage en Smash genre si la Team Rocket peut être un costume Mi et que Chrome peut être un costume Mi la Team Rocket peut être un personnage jouable CQFD mais imaginez si tous les trucs qu'ils ont mis en costume Mi déjà et en Trophéade ils faisaient déjà des personnages avec ça bon bah voilà ils sont ils sont ils sont bien j'aime pas du tout Glissarrois en fait considérant mon équipe parce que Arom est faible et ne résiste pas à plantes et ne résiste pas à glaces et Clétia non plus et Drey est faible face type plant donc il est hors de question que je reste Clétia est super efficace contre Glissarrois pour les deux mais Arom a plus de défense spéciale 60 74 j'ai rien dit Clétia a plus de défense spéciale donc Racine ok ça s'en fout à la limite Vol est tellement plus puissant mais ah oui la tempête de Grêle bon bah ça ça va arriver quoi qu'il arrive donc on peut pas vraiment y faire grand chose par contre à niveau 36 ça va me donner 40 000 points d'expérience non ah non 820 meufs ah bah oui parce que c'est pas ok je pense que ça ira pour la limite de niveau il n'y a pas trop à s'inquiéter et ceci est la CT85 R d'herbe mais comme on est actualisé c'est pas une attaque avec une puissance trop dégueulasse R d'herbe 80 bah voilà 80 c'est même très bien une attaque plante ça peut être intéressant Drey peut apprendre R d'herbe est-ce que j'ai envie d'apprendre R d'herbe contre quoi c'est utile d'avoir une attaque plante contre les pokémons de type O et j'ai rien que super efficace contre les pokémons de type O ça pourrait être bien plante c'est super efficace contre Sol et Roche aussi mais on s'en fout parce que j'ai deux pokémons dans mon équipe et R d'herbe n'est pas super efficace contre Vasilis donc ça ne m'intéresse pas non plus sur ce point là mais flamme bleue bon déjà outre le fait que c'est chouette d'avoir flamme bleue sur un lagrange c'est fort contre quoi c'est fort contre les pokémons de plante mais est-ce que je laisse Drey qu'on est pokémons de plante ? pas vraiment c'est fort contre les pokémons type glace mais j'ai marteau point et j'ai un pokémon Roche et pokémons type glace généralement on débouche sans problème et c'est fort contre un quatrième truc insecte est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser un truc contre les insectes vous allez me dire Herder c'est pas mieux Herder a 5 pp de plus Herder a 100 précisions mais Herder n'est pas une attaque légendaire ce serait bien contre les pokémons O en vrai mais je sais pas ce serait bien en fait c'est juste que c'est vrai qu'au final flamme bleue ça sert à rien c'est bien d'avoir flamme bleue je tombe contre un truc qui est doublement fait face au feu et je fais ah t'as vu non j'ai flamme bleue ou je lui contre un pokémon plante mais je garde marteau point je garde tunnel parce que tunnel c'est un stade et marteau point c'est type combat c'est utile le type combat mais au revoir flamme bleue de toute façon est-ce que maintenant c'est la question qui tue est-ce que est-ce que Dre peut apprendre de réapprendre flamme bleue parce qu'il est appris en tant que au bout et oui il peut génial bon ben voilà si jamais j'ai besoin de flamme bleue j'utiliserai flamme bleue pas de problème il y a non je tombe alors il me reste ce que je pense de combat seulement ah non il me reste encore plus que ça qui est en première position dans mon équipe c'est vrai mais ils sont tous niveau 40 donc on fait ce qu'on peut si plus personne de pokémon ne pourra pas se battre oui bien sûr mais c'est ça et s'il n'y a plus de pokémon la beauté pourra en fait traiter ta même c'est ça les pokémons sont boués à disparaître voilà on est quand même un petit peu descendu en qualité entre l'histoire de noir et blanc et l'histoire de Cy c'est triste enfin c'est triste même les personnages ne sont pas intéressants dans Cy si si ils ont les sympas Platane bon Platane est plus développé que généralement les professeurs en tout cas dans leur participation à l'histoire mais c'est quand même pas ça mais non non en fait les personnages avec Cy sont nuls genre à part Sana Sana doit être protégé mais mais voilà une rune purif génial j'en rêvais après ça en tombant dans ce trou je pense qu'il me reste que deux combats un dresseur stupide n'arrivera jamais à servir correctement d'un pokémon oui en effet c'est pour ça qu'il faut les éduquer et que s'il est trop stupide tu ne dois pas devenir dresseur tout le monde ne peut pas devenir dresseur genre regarde regarde je parie qu'il y a des gens qui arrivent contre Jasmine dans Soul Silver avec un crocrodille niveau 23 genre tu trouverais pas ce genre de vidéo sur Youtube appelé Pokémon Marathon Champion Jasmine publié par un certain Salsup en 2013 je suis retombé dessus parce qu'en fait dans mon marathon sur les miniatures j'avais ma team et le dresseur que je combattais et c'est sur Paint et mon dieu je gagnais tellement d'expérience et du coup je vois crocrodille sur la miniature je fais non contre Jasmine dans Soul Silver j'avais pas cru le crocrodille je me suis sûrement trompé j'ai oublié de mettre alligature sur la miniature je clique sur la vidéo et je me rends compte que là mon crocrodille est niveau 23 en train de combattre le niveau 35 de Steel X et je me dis bordel je jouais comme une merde à Pokémon en 2013 quand même et oui je jouais genre Soul Silver c'était particulièrement mauvais mon combat contre Ramos était une horreur totale parce que j'étais complètement sous-entraîné et je me souviens bien c'est un des premiers commentaires que Goinfrex m'a donné sur la vidéo voire le premier non c'est pas le premier le premier c'était sur la vidéo de Kiméra c'est super mais un des premiers commentaires qu'il m'a mis sur la vidéo d'Amos c'est il faudrait que t'entraînes tes Pokémon là et j'étais en mode mais je ne sais pas quoi entraîner ce n'est pas dans mon vocabulaire entraîner tes Pokémon mais j'ai essayé d'entraîner mes Pokémon pour Sandra et bizarrement quand on entraîne toute sa team au moins niveau 38 pour Sandra ça passe beaucoup mieux que quand on est au 34 bizarrement donc voilà c'est c'est genre si j'essaye de regarder mon marathon la première série de ma chaîne je vais me rendre compte à quel point je joue mal ça va être horrible enfin je veux dire juste sous le silver le combat contre Hector c'est un bon exemple aussi le combat contre Hector dans le marathon bah Kim est complètement underleveled j'avais un j'avais encore Kayminus mais à la limite Kayminus évolue au niveau 18 et la sécateur de Hector niveau 17 donc à la limite ça s'exuse un minimum j'avais Fantominus et puis j'avais Togetic et j'ai spammé Metronome en espérant que quelque chose de bien arrive et le Togetic a fait piège de rock avec Metronome et du coup l'indicateur comme il a fait demi-tour il est mort tout seul c'est c'était c'était glorieux vraiment et voilà et ça ça va aussi pour mes premiers premier Nuzloc même si c'était un an après genre j'ai perdu des Pokémon sur des sur des des plaies un peu nulles on va dire dans Perle ça allait encore je pense ma première mort de Perle c'était Etourvol et bon voilà c'est les Tourvol c'est 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 la malédiction mais Perle ça allait encore au niveau des morts par contre Platine ça a été beaucoup plus horrible et là par contre je n'aime pas le fait qu'il fasse stockage je n'aime pas du tout même je ne sais pas pourquoi j'ai switché sur un Rhum j'aurais dû mettre Drey et faire Tunnel mais je pense que c'est parce qu'il y a niveau 41 donc mon esprit l'a automatiquement disqualifié Spatiorif Volash ok c'est 100 de puissance ça devrait aller oui quand même j'ai pas confiance je vais me soigner genre à fond de ça passe pas trop de a perdu trop de PV pour que je sois en sécurité objet de soin numéro 1 Vendetta ok résister ça va bon en plus c'est qu'une fiche c'est pas le Pokémon le plus dangereux du monde on est d'accord voilà au revoir culfiche ça ne veut rien comme un Magneti mais dis donc tu as une équipe sensationnelle toi culfiche Magneti genre wow impressionnant verrouille à jouer verrouille ce que tu veux verrouille moi ça au revoir Magneti tu vas tu utilises tu plasmasvire c'est génial je prends mes affaires et le dernier combat avant que Gettis nous fasse je suis méchant et oui en fait j'étais méchant depuis le début étonnant n'est pas bah les amis nous fait à peu près la même sauf qu'elles aminatent elles aiment bien ça se voit venir elle a mis là c'est pas c'est pas l'unique twist que c'est elle la méchante il y a quelque chose derrière enfin bref yeah niveau 41 plus que 2 niveaux et j'ai encore tous les dresseurs de l'arène j'ai mis à faire c'est ce qu'on appelle un moment de panique c'est le nom anglais de mambo c'est alomomola et c'est une anagramme une anagramme un palindrome comme le nom de oh oh ou le nom de evil en anglais ivy détrempage wow tu viens de me faire perdre mon stab sur mon survol en fait merci merci beaucoup il m'a transformé en un pokémon au vol sur un pokémon au pur du coup réveil forcé n'est pas résisté wow quelle technique impitoyable abri abri voilà ma réaction face à abri oui c'est ça spam abri bien sûr donc t'avais jamais dit que le stall c'est mal yeah niveau 41 pour arom aussi quelle joie on peut pas avoir genre comme dans kinomart c'est un truc qui nous empêche d'avoir l'expérience il y a ça dans les versions final mix de kinomart donc il y a des gens qui font des runs level 1 ils essaient de battre tout le jeu en étant juste niveau 1 et ils se font tuer enfin ils ont 3 pv pour tout le jeu mais c'est possible c'est difficile du coup là on est sur la partie où Gettys parle et on s'en fout parce qu'on a joué tellement de fois à potéman noir que l'histoire n'est plus la raison pour laquelle on joue même si elle est toujours bien en vrai l'histoire je pourrais lire le texte avec la voix de Gettys ce que je fais tout le temps mais ça prendra un peu de temps pour rien en plus l'épisode déjà genre 47 minutes presque donc oui la bonté d'âme tout ça que devons-nous faire il est écrit seul Link peut vaincre Ganon oh la ah bah oui il fait nuit maintenant génial oui oui non oui alors Sam oui est-ce que tu sais servir d'un beau kit c'est marrant parce que pour nous c'est Keteleria et pour Goya c'est la fille de Keteleria c'est un tout petit détail mais c'est bien c'est bien je trouve ça construit un truc enfin bref voilà à ne pas comprendre avec la fille qui est Keteleria ça c'est juste pour dire ça c'est pas la même chose c'est ça ça c'est pas c'est pas un détail ça c'est pas c'est pas bien c'est pas bien dit le 2 a son importance les déterminants c'est très important les enfants n'oubliez pas vous allez me dire que c'est pas un déterminant j'ai fait des maths ok c'est un groupe nominal voilà le tout pas le dehors mais le tout le chauffeur de bus groupe nominal je dis des mots au hasard dont je me souviens des posters de 3ème primaire vous en faites pas il n'y a rien de spécial là-dedans bref je vais m'arrêter ici parce que l'épisode est déjà assez long j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le cas ou pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 22 d'Alias Curse 4 pour dire ce que vous en avez